Foot 224, c'est l'actualité du football guinéen en continu. Foot 224, avec le foot, par le foot et pour le foot. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Foot 224. Bienvenue dans Flash Cili, qui vous est offert par nos différents partenaires que vous voyez ainsi affichés au bas de votre petit écran. Flash Cili s'est transporté au Cameroun après un stage bloqué de 10 jours du côté de Kigali, la capitale du Rwanda. L'équipe nationale de Guinée est partie de Kigali dans la nuit de jeudi à vendredi à travers un vol spécial avant d'atterrir du côté de Yaoundé. A partir de Yaoundé, la Guinée a poursuivi son périple jusqu'à Bafoussam au niveau de l'aéroport avant de prendre la direction d'une ville située tout simplement à 1h20 environ de Bafoussam. C'est donc ici que la Guinée va s'installer pour ses deux premiers matchs dans cette phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 qui se joue en 2022. La Guinée est arrivée avec un groupe de 24 joueurs puisque du côté de Kigali, trois joueurs sont restés. Il s'agit de Seyidou Basouma, de Michael Direstam, mais également de Morlaï Silla. Mais plutôt une bonne nouvelle côté guinéen, Morlaï Silla a reçu un test négatif. Le joueur du Horia Athletic Club de Conakry est attendu normalement au Cameroun, ici précisément à Bafoussam. Dans la journée de ce samedi, il viendra donc rejoindre le reste du groupe. Il faut préciser qu'à l'arrivée du Sili National ici, ça a été une journée de rencontre avec le comité qui emplace le comité de la CAF au cours d'une rencontre de coordination où des informations capitales ont été données à la délégation guinéenne. Sinon, du côté du staff technique, Kaba Djawara a décidé de laisser repos son groupe pour que les joueurs puissent récupérer de la fatigue du voyage. Sous-titrage ST' 501 La Coupe d'Afrique des Nations a démarré. Vous le savez, Flashili se met au diapason et vous donne les toutes dernières informations. La Guinée, ce samedi, il y aura également du repos dans la matinée. La séance d'entraînement est prévue dans la soirée à partir de 16h30. Ce sera la seule et unique séance d'entraînement que la Guinée va avoir dans la journée de ce samedi. Et puis en veille de match, il y aura la mise en place à l'heure du coup d'envoi. La Guinée aura donc deux séances d'entraînement avant de jouer son premier match face au Malawi. Ce qu'il faut préciser au registre des informations, c'est que le stade qui va abriter le match sera vierge jusqu'au jour du match puisqu'aucune équipe n'aura accès au terrain pour s'y entraîner. Les équipes n'auront accès à ce stade-là que pour juste marcher quelques minutes là-dessus, histoire de se familiariser avec l'environnement. C'est donc une nouveauté de la CAF. Et ce qu'il faut préciser aujourd'hui lors de la réunion de coordination avec le comité de la CAF qui est ici du côté de Bafoussam, il a été indiqué qu'à partir des huitièmes de finale, lorsque deux équipes sont à égalité au terme du temps réglementaire, il y aura donc des prolongations de deux fois quinze minutes qui vont se jouer. Mais pour la petite finale de cette Coupe d'Afrique des Nations, il n'y aura pas de prolongation au terme du temps réglementaire. Si les deux équipes sont à égalité, on ira directement aux séances des tirs au but. Vous le savez, Flashili, c'est votre rendez-vous désormais qui vous parvient chaque soir. Ce rendez-vous, c'est l'interview décalée qui accueille pour vous aujourd'hui Ibrahima Soriconté, le défenseur des chamois niortais qui s'est aussi confié au micro de Maurice Silla. Ibrahima Soriconté, l'international guinéen, l'interview décalée, c'est parti. Moi, ma musique préférée, c'est Mamaya, Abraham Sonti, Koundouaka et Goury Forer. À Conakry, mon quartier préféré, c'est Taouyar Atoma. Dans le monde entier, mon stade préféré, je pourrais dire Santiago Bernabeu. Chaque match, je mets la musique, je mets mes écouteurs et j'écoute la musique avant le match pour me motiver, pour m'aider à déstresser, être en lèze avant le match. Et je suis bien quand j'écoute la musique. Ah, je pourrais dire que c'est Nabi. Ah, dans le groupe, le jeu le plus drôle, je pourrais dire, c'est Isiaga. Je pourrais dire encore, c'est Isiaga. Pourrais-du-moi. Pimpin. Kabakudouan. Ah, je préfère, comment dire, insta-killer. B1C. CR7. Gagner la Coupe d'Afrique des Nations. C'est ça l'objectif. C'est à tout pour Flash Chili de ce vendredi. Il se fit un plaisir pour moi de vous le présenter ici depuis le lieu de regroupement du Chili National de Guinée. C'était donc un plaisir pour moi. Je vous donne rendez-vous ce samedi pour un tout autre numéro. Bonne soirée chez vous. Au revoir. Foot 224, c'est l'actualité du football guinéen en continu. Foot 224, avec le foot, par le foot et pour le foot.